bonjour ici olivier clémence du blog réussir mon ecommerce.fr aujourd'hui je voudrais vous donner deux astuces pour rédiger beaucoup plus vite dans la vidéo que j'ai publié hier je vous ai parlé du cycle d'achat et je vous ai expliqué que vous pouviez dans les solutions qu'il y avait pour remplir le cycle d'achat en fait vous pouviez très bien rédiger des articles pour votre blog personnellement c'est ce que je fais et je trouve ça vraiment super efficace parce qu'en plus ça va améliorer le référencement de mes sites donc vraiment c'est une solution que je trouve idéale mais il ya quand même un tout petit problème c'est que rédiger des articles c'est quand même assez long mais le truc c'est que quand on commence à avoir l'habitude de rédiger des articles on gagne en vitesse et du coup ça prend beaucoup moins de temps de rédiger des articles mais même en rédigant régulièrement ça prend encore quand même pas mal de temps et parfois on aimerait aller plus vite et moi du coup j'ai essayé de trouver des solutions pour rédiger plus vite et j'en ai trouvé toute une série qui fonctionne plutôt bien mais il y en a deux que j'ai trouvé vraiment particulièrement efficace et qui ont m'ont permis de rédiger beaucoup plus vite instantanément en fait et quand je dis rédiger beaucoup plus vite j'ai vraiment senti une différence alors évidemment c'est très difficile à mesurer mais je pense que j'ai gagné dans les 40 à 50 % de temps par rapport à la rédaction de l'article juste avec ces deux astuces là alors la première astuce elle est toute bête c'est de simplement écrire en utilisant tu alors je sais que vous allez me dire vous n'avez peut-être pas envie de tutoyer vos clients et en fait c'est pas vraiment ce que je vous demande de faire parce que si vous allez sur mon blog vous allez voir que mes articles sont rédigés en utilisant vous parce que justement quand les gens arrivent sur mon blog je les connais pas encore forcément donc je ne vais pas les tutoyer mais ça n'empêche pas de rédiger mes articles en utilisant tu ce que je fais c'est tout simplement que je rédige mon article en utilisant tu et au final lorsque mon article est terminé et bien je remplace tous les tu et toutes les conjugaisons des verbes avec vous tout simplement pourquoi ça fait gagner beaucoup de temps et bien parce que justement lorsqu'on va taper sur notre clavier en utilisant tu et bien on va faire comme si on s'adressait à une personne qu'on connaît on va pas essayer de faire des tournures de phrases compliquées on va pas essayer d'avoir un style littéraire parce que déjà le style littéraire ça c'est pas pour vous faire gagner du temps c'est pas quelque chose qui vous fait gagner du temps mais ce qu'il faut comprendre c'est que le style littéraire c'est pas forcément ce que les gens ont envie de lire c'est ce qu'on nous apprend à l'école c'est ce qu'on va trouver dans un bouquin mais sur un blog par exemple c'est certainement pas ce que les gens ont envie de lire donc le style littéraire c'est quelque chose qu'il faut éviter et justement lorsque vous allez écrire en utilisant tu et bien vous allez écrire beaucoup plus vite et vous n'allez pas écrire en style littéraire vous allez écrire comme vous parlez et du coup vous allez vous simplifier grandement la vie et vous allez simplifier la vie de vos lecteurs qui vont lire ça plus facilement donc vous n'allez pas avoir des phrases qui vont être compliquées vous n'allez pas devoir avoir besoin de réfléchir comment vous allez tourner votre phrase vous allez rédiger beaucoup plus naturellement et vous allez aller beaucoup 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 plus vite alors on pourrait croire que c'est assez long après de corriger les tu et les conjugaisons etc mais finalement c'est pas tant que ça parce que justement avec votre logiciel pour rédiger des textes et bien vous avez un moteur de recherche vous allez pouvoir chercher tous les mots avec tu et vous allez pouvoir les remplacer avec vous vous allez pouvoir rechercher toutes les conjugaisons qui terminent en e z par exemple vous allez pouvoir chercher tous les te si vous si vous dites tu ne te sens pas bien et bien évidemment faudra remplacer le te lorsque vous allez mettre vous et bien ça vous allez pouvoir le rechercher très rapidement et finalement remplacer tout ce qui va correspondre à tu par vous et bien ça prend pas énormément de temps une fois que vous avez rédigé votre article la deuxième astuce elle est à peu près aussi facile à faire que la première c'est de simplement rédiger sans jamais couper le fil de vos idées et ça c'est encore une chose que l'école ne nous apprend pas à faire lorsque vous rédigez vous allez essayer de faire des phrases qui vont tout de suite être bonnes qui vont grammatiquement bonnes qui vont vraiment tout de suite avoir les mots dans le bon ordre etc si vous voyez une faute d'orthographe vous allez essayer de la corriger etc et tout ça c'est quelque chose qui vous ralentit énormément parce que vous allez casser votre fil d'idées alors que si vous rédigez sans jamais casser votre fil d'idées vous allez pouvoir rédiger des paragraphes des paragraphes des paragraphes sans jamais vous arrêter et une fois que vous aurez terminé la rédaction de votre article vous allez pouvoir revenir dessus améliorer certaines parties qui sont peut-être pas forcément claires corriger certaines structures de phrases et même des fautes de grammaire ou des fautes d'orthographe qui devraient pas être présentes donc vraiment l'astuce c'est de rédiger une première fois sans jamais vous arrêter en suivant simplement le fil de vos idées et de revenir après et faire une relecture pour corriger améliorer etc et là vous allez gagner énormément de temps alors attention ces deux astuces elles sont pas magiques c'est vrai que alors qu'elles sont finalement naturel parce que rédiger avec tu c'est quelque chose qui est n'a qui devrait naturel pour nous et rédiger sans couper notre fil d'idées finalement c'est aussi quelque chose qui devrait être naturel l'école nous a appris à faire le contraire et du coup vous êtes obligés de vous forcer à faire un désapprentissage pour revenir à quelque chose de plus naturel et du coup gagner du temps donc les premières fois ça va vous sembler peut-être un peu compliqué et vous avez trouvé ça bizarre vous allez rédiger des phrases avec tu es justement parfois avec des défautes grammaticales ou des choses comme ça et elles vont vous sauter aux yeux vous allez avoir du mal à ne pas les corriger il faut vous forcer à ne pas les corriger faut vous forcer à continuer et vous verrez que vous allez vraiment gagner du temps et après vous pourrez reprendre votre votre article et il sera très aussi bien que celui que vous auriez fait avec votre manière habituelle mais vous l'aurez fait deux fois plus vite voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et vous pouvez aussi télécharger mon bonus gratuit 7 astuces pour référencer votre site e-commerce en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo merci et à demain